Henri Lecomte au club de tennis de Chénéraille, c'est une histoire d'amitié et aussi de ténacité. Celle de Jean-Paul Lavédrine, il y a 23 ans, il a convaincu le champion d'inaugurer l'unique cours en terre battue à Sonne. Celui-là je l'adore, je l'aime, il a une âme, il a quelque chose. On est enraciné, c'est la terre, c'est important. Et puis parfois ce ne sont pas les grands clubs avec des choses exceptionnelles qui sont les meilleurs. C'est ceux qui viennent du cœur. Depuis, Henri Lecomte revient régulièrement dans la Creuse, en famille ou pour le club. Et cette fidélité renforce la motivation des bénévoles, attachés à l'unique cours en terre battue du département, mais aussi parfois un peu découragés. Ça demande un entretien énorme, très régulier, et donc des heures et des heures de bénévolat. Et c'est parce que justement, il s'appelle le cours Henri Lecomte, c'est parce qu'il vient nous voir, c'est parce qu'on a un peu cette charge émotionnelle qui fait qu'on a à cœur de le rénover, de le maintenir en bon état. Et cette fois-ci encore, quel que soit leur âge, les joueurs de tennis du club profitent du vainqueur de la Coupe Davis de 1991. Moi, j'ai commencé le tennis avec lui, on va dire. Il est un tout petit peu plus jeune que moi, mais c'est vrai, je le dis franchement, mais c'est la vérité. C'est la génération Lecomte, moi, qui m'a fait aimer le tennis et jouer toujours depuis 40 ans, 50 ans en tennis. Donc, c'est toute ma jeunesse. C'est le grand tennisman qui a gagné une Coupe Davis et il est français. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est la première fois que quelqu'un me signe quelque chose. J'étais contente de le voir aussi parce que mon frère, un autre jour, il a fait signer une balle pour moi avec Caroline Garcia. Non, c'est pas Caroline Garcia. Chaque visite d'Henri Lecomte provoque le même effet. À la rentrée, les effectifs vont augmenter.